Hey, salut à tous, c'est Anis Anis. Aujourd'hui, je vais vous montrer toute la description du Tigre 1, alias le Panzerkampfwagen 5, le Panzerkampfwagen 4, pardon. Et dans le prochain épisode, je vous montrerai tout ce qu'il y a à savoir sur le Tigre 2. C'est parti ! Pour commencer, l'étude de conception du Tigre 1 a débuté en 1937. C'est en 1942 qu'il commence à être produit. Les deux entreprises qui se chargent de sa construction sont le célèbre producteur de voitures Porsche et Heinzel. Il s'agit d'un char lourd de plus de 50 tonnes, capable de traverser toutes sortes d'obstacles et chargé d'opposer une résistance contre les derniers chars russes armés du fameux canon de 85 mm. qui étaient utilisés sur les T-34-85, tout en remplaçant les PZ-KPFW 1 et 3, vieillissants, qui n'ont pas été très brillants contre les chars français et britanniques en 1940, lors des dernières batailles. Armés d'un canon de 88 mm, qui n'est autre que l'excellent canon de 88 mm flac monté sur une tourelle de char Tigre. Donc un char anti-aérien de 88 mm chargé sur une tourelle qui permet d'avancer. Il est aussi doté d'un excellent blindage, entre 8 et 10 mm de blindage selon leur emplacement. Le protégeant contre la grande majorité des armes anti-chars, assurant son invulnérabilité contre les tirs frontaux. Le char PZ-KPFW 4 reçoit la dénomination de Tigre 1 en août 1942. Et le 5 mars 1943, il effectue son baptême de feu sur le front de l'Est lors de la bataille de Leningrad en Russie. Désormais, le maître incontesté des champs de bataille en Europe, le Tigre allié, est une bonne protection, une grande mobilité et une grande puissance de feu incomparable. Il domine très largement le Sherman américain ainsi que ses autres homologues britanniques. Malgré tout, certains nombres de défauts sont notés à ce char. Sa boîte de vitesse casse fréquemment et le Tigre est souvent victime de pannes de moteur. Le char est si lourd qu'il est utilisé aux limites de ses capacités. La plupart des chars Tigre ne sont pas neutralisés par les alliés, mais abandonnés par leur équipage à la suite de problèmes mécaniques. Enfin, après tous ces problèmes techniques, le manque de carburant à la fin de la guerre est problématique. Pour le Tigre, pour le Tigre surtout, car il consomme énormément de carburant. De plus, il est également difficile pour les industries allemandes de produire autant de chars que nécessaire. En Normandie, si les divisions de Panzer sont notées de Tigre chargées de lanceurs contre les offensives blindées, trois bataillons sont équipés de 101 et de 102 SS Panzer Abtelungen et de 503 Panzer Abtelung. Ce sont des chars trop peu nombreux pour véritablement gêner les alliés. Tout de même, de ces actions, comme celles menées par Michel Wittmann sur le Tigre 1, marquent la supériorité de ce char considéré comme l'un des meilleurs engins blindés de toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, on passe à la fiche technique. Il a une longueur de 8,45 mètres, ce qui est énorme, presque 10 mètres. Il a 3,73 mètres de largeur et 2,93 mètres de hauteur. Il a 57 tonnes, une vitesse maximale de 38 km heure sur route, une autonomie de 200 km. Il a un armement principal d'un canon de 88 mm flac, monté sur tourelle. Il a un armement secondaire de 3 mitrailleuses MG42 et sur le 3, une MG42, pardon, 2 MG34 et une MG42 sur le haut. Donc, 3 mitrailleuses de 7,92 millimètres. Moteur Mayenbar HL230 et 694 chevaux. Consommation. Il a une consommation d'essence de 487 litres au 100 km heure. Au 100 km. Un équipage, 5 personnes, un chef de char, un pilote, un copilote, un mitrailleur et un opérateur radio et un chargeur. Il a un bladage avant de 100 mm et un bladage de flanc de 80 mm. Le Tigre sur le front de l'Est. Les troupes blindées allemandes entre 1935 et 1945. Merci les gens, c'était tout pour cette vidéo. Il y a eu quelques cafouillages, d'ailleurs encore là. Je m'en excuse car tout mon texte n'a pas été appris vraiment correctement et c'est de ma faute. N'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire et surtout à vos abonnés, ça fera énormément avancer la chaîne. Car c'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous que je suis là et c'est grâce à vous que je continuerai à faire des vidéos. Alors ça me soutiendrait beaucoup. Allez voir les anciennes vidéos. La prochaine sort bientôt. Et d'ailleurs, j'ai un énorme projet qui va sortir en janvier. Je vais faire une énorme partie d'Airsoft avec des Youtubers que vous connaissez sûrement, Axogame. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne connaissent sûrement. D'autres Youtubers comme NuggetsTV et La Baleine Bleue. Ciao ! Sous-titrage ST' 501